Aujourd'hui je suis à Fougères, qui est très connu pour son château médiémal, un très beau château, il fait très mauvais. Je vais vous emmener dans l'atelier de Marc Beaumain, un céramiste. Et là par contre c'est un vrai rayon de soleil son atelier, vous allez voir que ça va nous réchauffer. Je viens de monter la côte alors je suis un petit peu essoufflée, mais on est presque arrivé, voilà, c'est juste ici. La première chose qu'on voit quand on vient à l'atelier de Marc c'est tous ces petits post-it. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, aujourd'hui je suis avec Marc Beaumain. On est dans la très belle ville de Fougères et il va nous montrer son atelier et nous parler un petit peu de son métier de céramiste. Déjà merci, merci beaucoup de m'accueillir ici aujourd'hui. Alors est-ce que tu peux m'expliquer déjà comment tu as commencé ce métier ? Alors j'ai commencé le travail de modelage, le travail de l'argile en 1990 et avant je travaillais le bois, voilà. Donc je sculptais le bois, je faisais des personnages parce que je viens du Finistère, du bout de la Bretagne là-bas et là-bas il y a beaucoup de sculpteurs. Alors voilà, j'ai commencé par le bois puis ensuite je suis arrivé en Ile-et-Vilaine et là j'ai commencé le travail de la terre. Je faisais un potier à mon tour, là Philippe dans 7 et puis je me suis pris au jeu. Et puis parallèlement à ça, si vous voulez, parallèlement à ce travail de terre, d'argile, moi j'avais fait une formation d'art-thérapie à Paris 7 en 1996. Donc j'avais comme médiateur à ce moment-là, c'était un médiateur pluriel, j'avais le bois, la peinture, le dessin, la terre et petit à petit c'est devenu donc un atelier d'argile. Alors je parle d'atelier céramique parce que la céramique, la traduction c'est de l'argile cuite. Et moi c'est vrai que quand je travaille de l'argile, l'important c'est la cuisson et après l'émaillage et une seconde cuisson pour que les enfants ou les adultes qui travaillent se rendent compte aussi qu'il y a notre travail à nous. Puis après on confie un peu au feu qui resserre la terre, qui transforme les oxydes, qui vitrifie les oxydes et qui donne après des pièces tout à fait sympathiques. Finalement on travaille les éléments, l'eau, la terre, le feu. Alors en 1980, j'ai mis en place une association à Fougères, atelier de l'eau, terre, bois. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a les éléments, les quatre éléments c'était l'eau, la terre, l'air, le feu. Moi comme je venais du secteur du bois, j'ai utilisé l'eau, terre, bois. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui mon association serait l'eau, terre, feu. Parce que la cuisson est essentielle. Oui, tout se joue là finalement. Oui, parce que les enfants ou les adultes, quand vous prenez un morceau d'argile, au départ elle est tout à fait malléable. On en fait ce qu'on veut. Second temps, quand les enfants ont quitté l'atelier, moi je mets ça au séchage. Quand la pièce est sèche, il y a la première cuisson. Et donc la terre devient dure. La première cuisson est à 980 000 degrés. Donc la terre, quand les enfants la retrouvent. Déjà elle a changé de coloration. Une terre grise au départ, ici. Celle que je travaille, une terre de neurons du nord de la Manche, elle va devenir blanche. Ensuite on va poser les émaux dessus. Et la transformation des émaux va donner une couleur que les enfants ne voient pas tout à fait quand ils posent. Oui, ça change de couleur à la cuisson. Oui, tout à fait. Tu fais des ateliers pour adultes et pour enfants aussi. Et pour enfants, alors. Le principe de mes ateliers, j'appelle ça des ateliers de libre expression. Alors je ne dis pas expression libre. Pourquoi ? Parce que je pense que la liberté, elle se trouve pour moi dans le choix d'un médiateur que l'on va choisir. Si on vient de l'atelier, si on prend la terre, si on prend... Après, dès qu'on a choisi le média, si vous voulez, on est contraint par l'élément. C'est-à-dire si on prend de l'argile ici, on ne va pas pouvoir faire n'importe quoi. C'est-à-dire que l'argile, on va l'humidifier pour le rendre plus mou, pour les collages. Et si on humidifie trop, si on mouille trop, ça va s'écrouler. Donc si vous voulez, on est face à un élément là, dont il va falloir s'approprier, apprivoiser un petit peu, pour avoir un résultat qui peut convenir. Alors les premiers essais, si vous voulez, pour les plus jeunes, ça peut être juste laisser des traces sur la matière. Bon, après, quand ils voient un résultat avec la première cuisson, un résultat avec les émaillages, avec les émaux, là, petit à petit, ils vont transformer leur travail. Donc quand je dis libre expression, c'est bien un cheminement que chaque personne va trouver par rapport à ce qu'il a envie de faire. Oui, toi, tu ne dis pas aux personnes ce qu'elles doivent faire, tu ne juges pas non plus le travail. Non, 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 je ne demande pas de dessiner un mouton, je ne suis pas le petit prince. Mais comment, non, je pense que chaque enfant a un potentiel énorme au niveau d'une volonté de créer quelque chose. Un enfant, il a envie de faire quelque chose. Si c'est trop compliqué, petit à petit, moi, je vais être à côté de lui et je vais lui dire peut-être que c'est un peu compliqué. Et pour nous, adultes, cette intervention-là, elle peut être compliquée. Pour un enfant, il va dire simplement, oh, bah, je fais autre chose. Et donc, un enfant, si vous voulez, va s'adapter quand même plus facilement, plus simplement, à un travail comme ça de libre expression. Tu vois une différence entre les adultes qui commencent à travailler avec toi et les enfants ? Oui, parce que souvent, l'adulte, il a envie de faire quelque chose. Oui. Et alors, en même temps, il a une grosse crainte, mais en même temps, il va faire mine, comme disent les enfants. Mais je ne dis pas ça aux adultes. Il va faire mine, l'adulte va faire mine qu'il peut le faire. Il peut le faire, on est grand, on sait faire plein de choses. On a des enfants, on a un travail, on est puissant, énormément puissant. Puis quand on se retrouve face à une réalisation simple, concrète, il va falloir se poser, tenter, réaliser, et puis petit à petit se corriger. Et là, il y a une espèce de souplesse qu'il va falloir trouver. Par rapport aux adultes, des fois, pour X raisons, on peut manquer un peu de cette souplesse-là. Souvent, je dis que l'argile, c'est un élément intéressant parce que c'est malléable. Alors, on parle de malléabilité, mais on peut, nous aussi, par rapport à nous-mêmes, de se dire, tiens, est-ce qu'on a une certaine malléabilité psychique, quoi ? Est-ce qu'on est capable de, si c'est trop compliqué, est-ce qu'on peut écrabouiller, comme les enfants disent ça, écrabouiller la terre, est-ce qu'on peut resserrer la terre, la retaper et se dire, allez, on fait quelque chose de plus simple. C'est une démarche qui n'est pas, qu'on n'a pas toujours en tête tout le matin, quand on se réveille. C'est de l'argile de Neuron, alors c'est de l'argile de la Manche, au nord de la Manche, où là-bas, il y avait des céramices, c'est là-bas qu'ils faisaient les pots de Calvados, les bouteilles de Calvados, tout ça. Donc, c'est une, c'est un argile tout à fait sympathique, qui est souple et qui a une petite chamotte à l'intérieur. Donc, la petite chamotte, c'est une petite graine, un petit grain, un petit sable fin qui va, qui va servir, si vous voulez, à supporter les chocs thermiques. Donc, c'est une terre, un argile que j'utilise, parce que finalement, pour les enfants, c'est plus, c'est plus simple, ça, on va dire, ça casse moins. Donc, l'argile, si vous voulez, c'est tout simple, quand on le met comme ça entre les deux mains, dans la paume, on va sortir sans doute une moule, quoi. C'est la première étape, le premier travail. Et c'est mou, c'est un peu comme de la pâte à maudire. Oui, c'est-à-dire, si j'appuie dessus, voilà, je vais laisser, je vais laisser une trace, quoi. Voilà, ensuite, donc, première étape, si vous voulez, vous serrez comme ça dans la paume des deux mains. Ensuite, si vous partez en long, comme ça, vous allez fabriquer ce qu'on appelle, alors, en terre, on appelle ça, en argile, chez les potiers, on appelle ça un colombin. Alors, pour les plus jeunes, c'est plutôt un serpent, voilà. Donc, c'est un colombin. À partir de là, si vous voulez, quand vous allez avoir votre boule et votre colombin, il suffit d'utiliser un tout petit peu d'eau avec de la terre. Alors, les enfants, les jeunes peuvent mettre ça avec un pinceau. Moi, j'aime bien avec le doigt, c'est pour ça que j'ai une blouse après. Et donc, voilà, on met un petit peu de barbotine et on appuie comme ça. On fait un petit serrage. Et à partir du moment où le serrage est suffisant, on va pouvoir laisser sécher. Ce qui va se passer au séchage, c'est que l'eau va s'évaporer. La pièce va sécher. Donc, quand il y a une évaporation de deux éléments comme ça, ça se réduit et ça se sépare si on ne met pas de barbotine. Alors qu'avec de la barbotine, là, on va avoir une pièce qui va tenir. Ça fait un peu comme une colle. Voilà, c'est ça. C'est une colle avant cuisson. Et c'est vrai que les pièces qui ne sont pas encollées par la barbotine, si vous voulez, elles vont se détacher. Ça va faire un puzzle. Des fois, ça peut être un élément, si vous voulez, un peu étrange. Parce que c'est de la terre, de l'eau, ça fait une petite boue finalement. Oui, c'est une bagadou. C'est une bagadou, la bagadou, c'est vrai tout à fait. Mais c'est un élément essentiel pour toute cuisson. Ensuite, l'émail, quand il est posé, ça peut représenter à peu près ceci. Sur le petit animal. Donc là, c'est déjà émaillé. Mais finalement, on ne voit pas de couleur quasiment. Non, non, non. Ça, ça peut faire un marron foncé. D'accord. Un marron foncé. Donc, si vous voulez, c'est les oxydes qui vont être vitrifiés, qui vont cuire et donner un résultat tout à fait intéressant. C'est pour ça qu'après, quand on parle de faïence de Quimper, faïence de Longui, il y a plusieurs, de Malicorne, tout ça. Ce sont des villes où il y a de la faïence. Et bien, c'est le même principe. On fait exactement la même chose. Avec une pièce de départ qui a été réalisée par nos petites mains à nous. Parce que les enfants, c'est vrai. Nous, on est aussi des petites mains face à l'argile. Parce qu'on s'aperçoit quand même que c'est un élément, une matière naturelle. Et que, quand on est devant un bloc d'argile, on devient enfant. C'est pour ça que je continue encore. C'est de l'émaille vert foncé, vert bouteille, qui va donner ça. D'accord. Donc, au départ, on voit du gris. On voit plutôt du gris. Ça se confond tout à fait avec le noir. Et puis, alors les enfants, souvent, ils me disent, ben non, c'est pas... Tu te trompes, moi. Oui. Ben écoutez, tu verras. Et puis, effectivement, là, les oxydes que l'on a ici, si vous voulez, donnent ce résultat-là à 1000 degrés. Donc, le verre foncé, le verre bouteille. Oui. Donc, il faut vraiment pouvoir se projeter... Oui, voilà, c'est ça. Imaginer le résultat. Il faut se projeter et puis accepter qu'on n'a pas un résultat aussitôt. Oui. Quand on fabrique la pièce, on va avoir... Comment le fait de cuire, ça va transformer la pièce. Ça va lui changer de couleur. Quand on émaille, on va avoir des résultats qui ne sont pas toujours, comment... Tout à fait prévus, quoi. Oui. Parce que suivant l'épaisseur, si c'est à plat, ça peut bien se passer. Si on met plusieurs couches. Si c'est en vertical, il peut y avoir des coulées. Les coulées, ça peut faire des effets, si vous voulez, tout à fait sympathiques. Mais en même temps, ça peut aussi vous surprendre. Et puis, être décevant. Ça peut être décevant aussi. Donc, il y a ça à accepter. Mais le... Moi, je dirais juste que le jeu en vaut la chandale. Donc ça, ça serait vraiment le tout début. Un enfant qui commence à manipuler de l'argile. Oui, voilà, c'est ça. Après, ça devient un peu figuratif. Voilà, un peu figuratif. Avec toujours... Ce n'est pas simple de partir en vertical. Ce n'est pas simple. Mais quand ça commence après, au début, vous voyez, il y a une petite assurance qui est un peu limite. C'est un peu limite. Mais ce n'est pas gênant parce qu'après, on s'aperçoit que le jeune va s'organiser pour qu'il y ait plus de largeur. Et petit à petit, là, c'est un jeune qui a... Donc, si vous voulez, il a 13 ans d'atelier, tous les mercredis, tous les stages. Il vient tous les stages. C'est vraiment un féru d'argile, de travail d'argile. Et là, au bout d'un moment après, on arrive à avoir une pièce qui tient la route. Qui, techniquement, est tout à fait professionnelle. Quelqu'un qui va faire des pièces assez énormes. Et donc, ils vont faire des micro-pièces. Oui, c'est vraiment un peu tout petit. Si on regarde la micro-pièce, on s'aperçoit que tout est là. Tout est là. Et ça, ça dépend vraiment, je vais dire, pour utiliser une expression simple, du caractère de chaque individu. Et ce qui est important dans un atelier comme ça d'expression, c'est sans doute de prendre en compte la singularité de chaque personne. Qu'on soit enfant, adulte. On n'est pas là pour se prendre la tête. On est là, justement, pour s'évader un petit peu par la création. S'évader et réussir à poser quelque chose devant nous, une pièce, une œuvre, qui va venir de nous. Souvent, je dis que c'est quelque chose d'intime. Parce que ça vient du jeune. Moi, quand je fais mes pièces, ça vient de moi. C'est-à-dire, c'est personne d'autre à côté qui va pouvoir avoir cette possibilité créatrice. On a chacun nos propres ressentis, nos propres capacités, nos propres fers, si on veut dire, tout simplement. Puis la première cuisson va rendre dur pratiquement un cassin, pratiquement l'argile qui, au départ, était molle. Mais ça, ce n'est pas notre puissance à nous. Ce n'est pas notre puissance à nous. C'est le feu qui va. C'est pour ça que le feu est une triangulation qui est intéressante. Il y a moine, la matière et la cuisson. Et là, en même temps, des fois, la cuisson nous déçoit si ça casse parce qu'il y a une bulle à l'intérieur de la terre. Mais si on reprend, après, on va savoir qu'en travaillant plus la terre, elle ne va pas casser. Ça ne casse pas à tous les coups. Les enfants, ils vont avoir l'énergie. Ils sont encore tout jeunes et ils vont essayer d'autres choses avec la terre. Si ça n'a pas marché une fois, ils vont voir. Au bout d'un moment, ils vont dire, tiens, ça va être cassé une première fois. Je vais retenter l'opération. C'est ce que j'appelle Maléa. Marc, merci infiniment de m'avoir permis de t'interviewer aujourd'hui dans ton atelier. D'accord. Merci à toi, merci à vous. Parce qu'en même temps, c'est sympa comme ça. Dans les ateliers, comme ça, on est un peu isolé des fois. Je dis, j'ai une expression, des fois, on trouve que les hivers sont un peu longs. Et puis, quand on vient nous interviewer, nous faire parler un petit peu de notre travail. Il y a une sympathie parce qu'en plus de notre travail, la façon dont on s'y prend, c'est bien de le confronter un peu aux autres parce que je travaille avec des enfants. Et puis, voilà. Mais en tous les cas, je vous remercie beaucoup. Et puis, si vous passez par Fougères, vous arrêtez à la tue des céramines. Oui, il ne faut pas hésiter parce qu'il fait vraiment de très belles choses. Et Fougères, en plus, est vraiment une ville assez exceptionnelle à visiter. Il y a le superbe château à voir. Tout à fait. Très bien. Eh bien, à bientôt dans une prochaine vidéo. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501